L'événement de la semaine, c'est évidemment la sortie de Senua's Saga Hellblade 2, suite de l'excellent Hellblade Senua's Sacrifice, sorti en 2017. Attendu depuis son annonce au Game Awards 2019, il est fraîchement disponible sur Xbox Series X et S, ainsi que sur PC, et évidemment disponible dans le Game Pass. Hellblade 2 est donc une suite directe au premier. Senua, après avoir combattu les dieux à Hell, embarque en tant qu'esclave pour aller sur la terre de ceux qui ont assassiné son bien-aimé Delian. S'en suit une nouvelle épopée pour cette paria devenue guerrière qui traverse à nouveau les ténèbres pour tenir sa promesse. Loin d'une redite du premier épisode, Hellblade 2 suit l'évolution de Senua, qui trouve l'équilibre avec son combat intérieur, tout en explorant avec une certaine profondeur la mythologie nord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est terrifiant. En termes de gameplay, il reprend les bases de son prédécesseur. Le jeu se veut donc relativement linéaire, où il faudra résoudre des énigmes et combattre des ennemis pour avancer. Le système de combat est toujours aussi percutant, tout en ayant été amélioré dans les animations. On regrette néanmoins que nos voix soient moins présentes durant ces derniers, ce qui dans le premier opus était incroyablement immersif. De plus, la parade se révèle un peu plus punitive et moins intuitive, ce qui peut parfois rendre les affrontements un peu plus coriaces. Avec Hellblade 2, Xbox tient indéniablement sa vitrine pour la génération actuelle. Il abandonne cette fois-ci les prises de vue réelles pour de la motion capture complète. Hellblade 2 se veut d'une beauté écrasante. Cette suite des aventures de Senua offre une expérience visuelle somptueuse, tant pas sa cinématographie, sa photographie, sa mise en scène, mais aussi son ambiance globale, notamment sonore, à l'instar du premier épisode. Il est donc préférable une fois de plus de le vivre au casque pour la capter comme imaginé par Ninja Theory. Pour les plus sensibles, il est à signaler que Hellblade 2 est plus violent que son prédécesseur, et n'est pas à voir en thèmes forts qui peuvent s'avérer choquants. Mais l'Ina Jurgens, dans le rôle de Senua, nous offre une prestation toujours aussi exceptionnelle, à couper le souffle, qui nous prend au trip à chaque instant. Un sans-faute pour ce Senua saga Hellblade 2, qui offre une aventure toujours aussi prenante et poignante, qui ravira sans nombre d'un doute les joueurs et joueuses du premier volet. Un must-have et must-play qui s'est fait attendre, mais ça valait sacrément le coup.